Yo les ClipMakers, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de quelle est la différence entre filmer un artiste et filmer une artiste et une meuf. Donc ça va être vraiment différent quand tu vas filmer un gars et quand tu vas filmer une meuf dans un clip. Que ça soit donc des figurantes ou bien que ça soit une artiste directement et pareil pour un mec, que ça soit un figurant ou un artiste, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors quelle est la différence entre un artiste et une artiste qui va voir en face de la caméra ? Donc tu vas voir qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont changer et donc je vais t'expliquer ça. Alors par exemple si tu vas prendre un mec, donc tout va dépendre de sa corpulence et comment il va être. En général si le mec il passe bien, il a une bonne tête, un petit peu gosse beau et tout, ça va être plus facile de le filmer. On va dire même que ça soit en plan large, que ça soit donc avec un 10 mm ou autre. Avec un 17 mm aussi comme je recommande en général dans les vidéos ou un 50 mm, tu vas voir que ça va être toujours beaucoup plus facile. Que ça soit déjà au niveau de son visage, donc quand tu vas faire des gros plans ou autre. S'il passe bien, qu'il a une bonne peau, tu n'auras pas besoin de trop le maquiller. Maintenant il y a certains mecs des fois qui veulent être maquillés, ça dépend certains types de tournage. Mais en tout cas tu verras que même en gros plan, ça va toujours plus ou moins passer. Donc en gros que ça soit un mec, que ce soit par exemple sportif ou autre, tu n'auras jamais de problème à ce niveau là pour le filmer. Que ça soit avec un temps gris, un temps ensoleillé ou autre, 50 mm en plan large, en plan serré. Tu verras qu'en général si la personne est un petit peu sportive et qu'elle a un bon visage, ça sera très facile pour le filmer dans tous les angles. Et en général ça passera toujours. Par contre tu vas voir certains mecs qui vont être peut-être un petit peu gros, qui vont être en général un petit peu complexés. Il y a des choses qu'ils n'aiment pas trop. D'ailleurs quand tu vas faire un tournage avec eux, tu t'en racontes tout de suite. Qui vont te dire par exemple en général, ouais si tu peux me filmer cette face là ou cette face là, les faces qu'ils préfèrent en général. Ou bien s'ils ont un petit peu de ventre, il y en a certains qui vont te dire ouais si tu peux filmer un petit peu plus haut. Donc je te recommanderais de filmer en général quand c'est comme ça à 50 mm et pas du tout en plan large. Parce qu'en général même si tu fais un très beau plan large et qu'il y a un beau décor derrière, la personne quand elle va regarder son clip, elle va se focaliser que sur ses complexes. Et donc elle ne verra que ça et toi tu ne verras pas spécialement ça mais elle, elle le verra. Donc en gros ce qu'il faut faire c'est que vraiment il faut écouter l'artiste. Donc si tu vas lui poser quelques questions des fois quand tu vas tourner, s'il y a des plans qu'il aime bien ou pas, de toute façon c'est dans les premiers plans que tu vas faire avec lui et que tu vas lui montrer peut-être au début dans les premiers playbacks. Et c'est là où tu vas vite te rendre compte de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et donc en fonction de ça, il faudra s'adapter et c'est là où tu vas devoir changer de focale. Bon si tu n'as pas un 50mm ou bien un 35mm et que tu n'as que un plan large, il va falloir que tu essaies de trouver un optique un petit peu plus large. Donc de préférence, c'est pour ça que je te recommande dès aujourd'hui, si tu peux acheter un 50mm ou un 70mm, un truc un petit peu plus serré, tu peux vérifier un petit peu sur le bon coin. Donc une fois que tu auras au moins deux optiques, que ça soit un optique donc qui fasse un plan large et un optique qui soit un petit peu plus serré, tu vas devoir t'adapter à ça. Et donc c'est vraiment une chose qui arrive, c'est que voilà, il y a des artistes qui n'aiment pas trop. En général, chez les mecs, c'est souvent peut-être au niveau du ventre, au niveau des fois de la corpulence, il va falloir filmer d'une certaine manière. En général, leur visage, ça ne les dérange pas plus que ça. Je n'ai jamais vraiment entendu moi un mec qui me dit « Ouais, ne me filme pas trop ma tête comme ci ou comme ça parce qu'il n'aime pas sa tête ». C'est assez rare. Par contre, au niveau d'une meuf, en général, une artiste, là tu vas avoir beaucoup plus de choses qui vont arriver, donc il y a beaucoup plus de complexes au niveau d'une meuf. Et ça, ça m'est arrivé plein de fois. Donc par exemple, tu vas avoir souvent une meuf qui n'aime pas sa face, donc côté droit ou côté gauche, ça va t'arriver souvent. Moi, j'ai tourné quand même pas mal de meufs artistes, donc en général, j'ai pu voir ça. Quand une meuf, elle sait qu'elle est vraiment bien, qu'elle passe bien, en général, ça va. Elles ne font pas trop de chichis au niveau de leur visage ou de leur corps, en général vraiment quand elles sont bien. surtout quand tu vas tourner avec des figurantes qui ont l'habitude de faire des clips et qui passent vraiment bien. Donc en général, ça, à ce niveau-là, tu peux les filmer de plusieurs manières. Je te recommanderais de préférence tourner plutôt à 50 mm quand tu vas tourner une meuf qui passe bien parce qu'en fait, le 50 mm, en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un ratio d'images qui va être beaucoup plus avancé, comme en cinéma. Donc si tu regardes bien en général, surtout dans les films américains, c'est beaucoup filmé en 50 mm, en 35 mm ou en longue focale parce que déjà, premièrement, le décor en arrière-plan, il change complètement puisqu'il est beaucoup plus rapproché et ensuite, c'est surtout aussi parce que tu vas être beaucoup plus concentré sur un personnage parce que le personnage sera beaucoup plus gros. Vérifie avec des plans larges et vérifie avec un 50 mm. Tu verras qu'en général, quand tu vas faire un plan large, le personnage, il est beaucoup plus fin et quand tu fais un plan serré, le personnage est beaucoup plus gros. Donc du coup, quand tu as une meuf qui passe bien, il vaut mieux faire des plans en 50 mm. Comme ça, tu vas voir que quand tu fais des plans en 50 mm, tu vas vraiment bien l'avoir, ses formes et son visage en général. Donc c'est ce que je te recommanderais. Maintenant, il y a des fois des meufs qui sont un petit peu complexées par rapport à si elles se trouvent un petit peu grosses ou autres. Là, si tu filmes avec un 10 mm par exemple et que tu filmes en plan large, en général, là, les meufs, elles vont plus ou moins skiffer puisqu'elles vont se paraître plus fines. Donc c'est ce que je teste des fois et je vois donc leur réaction. Et c'est vrai que quand tu filmes avec un 10 mm sur une meuf, ça l'apparaît toujours un petit peu plus fine puisque c'est un plan plus large et donc ça a tendance à affiner le personnage. Donc tu feras des tests, toi, de ton côté, mais tu vas voir qu'ensuite, ce qu'il va y avoir, donc qui est différent un petit peu des mecs, ce qu'il va y avoir au niveau du maquillage, donc ça va se voir tout de suite si ça a mal été maquillé ou pas, une meuf, si elle a des petits complexes, alors je ne dis pas toutes les meufs évidemment, mais il y en a certaines avec qui tu vas tourner et tu verras qu'elles ont des petits complexes. En général, ça va être toujours au niveau de leur face, elles ont toujours une face qu'elles préfèrent, peut-être la face gauche ou la face droite. Et donc en fonction de ça, sois bien à l'écoute de ce qu'elle va te dire parce que par exemple, si tu as tourné un clip tout le long et que c'est le côté de sa face qu'elle n'a pas aimé, ça va être très dur à la fin dans ta V1 si elle n'a pas trop aimé et qu'elle ne s'aime pas dedans. Après, je ne te dirais pas que le clip peut être beau parce que ce qu'il y a, c'est qu'en général, que ce soit les clippers ou certains réels, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se concentrer beaucoup sur la technique, sur les lieux, sur ce qu'ils vont voir en image. Ils ont oublié les personnes qui sont devant l'image. Alors nous, on les voit d'une certaine manière, ça ne nous dérange pas, mais quand eux, ils se voient, ils ne s'aiment pas. Donc moi, ça m'est arrivé quelques fois. Donc on se concentre sur des belles images, donc il y a vraiment tout de beau. Et là, par exemple, la meuf, elle va te faire enlever certains plans et toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi, mais parce qu'elle, elle ne s'aime pas du tout dessus parce que ce n'est pas sa bonne face. Donc en gros, vraiment fais attention à ça. Si elle te dit, ouais, moi, je préfère ma face gauche, essaye de filmer au maximum et toujours la placer du côté de la face gauche en général. Après, il y en a certaines, s'il y a trop de lumière, donc lumière, trop de face, on va voir tous les détails. Donc je te conseillerais de filmer plutôt en contre. Comme ça, ça va un petit peu cacher. Et en général, c'est comme ça qu'elle m'ont skiffé. Donc il y a plusieurs fois où j'ai testé ces choses-là. Je me suis rendu compte qu'une meuf, elle skiffait en général. Et donc ton but à toi, c'est que si une meuf, elle ne s'aime pas trop, elle ne s'assume pas trop par rapport à son visage ou autre, il faudra vraiment que tu fasses en sorte que tu puisses filmer vraiment de cette manière-là, donc avec un 50 mm ou autre, peut-être en contre ou un petit peu en silhouette et surtout la face qu'elle aime bien. Et tu vas voir que quand tu vas filmer de cette manière-là, elle va grave se kiffer dans les clips. Et donc en général, c'est comme ça qu'après, elle pourra continuer à attendre avec toi. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. Il faudra toujours que tu fasses attention à ça. Je te conseille de tester, par exemple, avec ta meuf ou avec une copine ou autre. Essaye vraiment de t'entraîner avec ça parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps à comprendre. Toutes les meufs sont différentes, elles ont des complexes un petit peu différents, mais tu verras qu'il y a souvent des choses qui reviennent. Donc en gros, essaye de vraiment prendre le temps de t'entraîner à le faire. Ne le fais pas le jour J sur le tournage. Il suffit que tu n'aies pas fait trop attention aux informations qu'elle t'a données l'artiste. Et donc là, du coup, toi, tu peux continuer à filmer. Tu ne lui as peut-être pas montré les plans. Et après, quand elle va voir la V1, elle ne va peut-être pas skiffer. Peut-être trop de lumière sur elle, la face qu'elle n'aime pas. Donc voilà. Ensuite, tu vas voir au niveau du corps. Il y a souvent certaines meufs qui n'aiment pas trop leur corps. Alors là, je te conseillerais vraiment de filmer en 50 mm. Donc là, pour le coup, si tu vas faire un plan large, on va tout voir, à part le fait, comme je t'expliquais, d'affiner un petit peu. Donc ça, c'est bien. Mais après, ce qu'il va y avoir, c'est que si tu comprends que la meuf, elle n'aime pas trop son corps, il va falloir filmer vraiment en 50 mm. Et donc, à partir du niveau du ventre, par exemple. Et donc, vraiment filmer toujours de cette manière-là. Si tu dois faire des plans larges, donc fais-les plutôt à 50 mm ou à 70, donc tu reculeras au maximum. Et donc, tu vas essayer toujours de filmer au-dessus du ventre et toujours en 50 mm. Et en général, si tu tournes de cette façon-là, qu'elle est plus ou moins bien maquillée et que tu as trouvé un petit peu la face qu'elle aime bien, normalement, elle devrait kiffer. Et donc, c'est vraiment la différence entre un mec et une meuf, en général, de ce qui peut revenir. Si tu as déjà tourné plusieurs meufs artistes et qu'il s'est passé des choses comme ça, partage-moi-le en commentaire directement pour voir un petit peu ce que toi, tu as eu. La vidéo pour t'expliquer un petit peu ça puisque moi, j'ai tourné quand même pas mal de meufs. Et donc, en gros, il y a des choses qui reviennent. En général, fais-y quand même très attention. Voilà, donc c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu ça. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux voir les prochaines vidéos. Et donc, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501